Salut Seb ! Alors, nouvel athlète de la team pour le vlog numéro 2. On va faire comme avec Anthony, on va te demander de te présenter, dire ton âge, ce que tu fais dans la vie et surtout pourquoi tu fais la compétition à LDBN avec nous cette année. C'est à toi. Alors, salut, moi c'est Sébastien, Milien, j'ai 35 ans. Je suis dessinateur industriel dans la vie et je suis aussi très motivé pour la musculation, la course à pied. Et si je fais le concours à LDBN, c'est pour garder une bonne hygiène de vie mais aussi pour me lancer des défis parce que j'aime ça et ça fait avancer les choses. Parce que la musculation c'est quand même vachement dur comme sport et sans but, on n'avance pas beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis avec Jérôme comme coach et que je m'engage à faire des compétitions pour essayer de maintenir au maximum un physique comme j'envie à voir. Merci Séb. Donc on va aller voir avec Séb les exercices en salle avec l'Upfit Center. Au niveau de son programme, la particularité c'est qu'il s'est blessé aux biceps sur un déménagement. Donc ça c'est un peu contraignant du coup dans son programme, il n'y a aucun mouvement sur les biceps et on a travaillé donc plus sur le dos et sur les triceps qui représentent les deux tiers du bras. Donc vu que c'est quelqu'un d'assez volumineux, massif comme vous pouvez le voir, c'est une problématique mais ça aurait pu être pire et là on travaille donc en conséquence pour ne pas aggraver son problème de bras et qu'il puisse faire la compétition avec nous. Donc on descend, on plie, on remonte. Voilà, là c'est mieux. On essaie de faire vraiment que le mouvement avec la force des jambes sans tirer avec les bras. C'est les ischios, les lombaires, les fessiers et les cuisses. Très bien. Encore deux comme ça. On freine bien la descente, freine, 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 freine. Et on remonte, on expire. On continue sur les triceps, les mouvements d'isolation. L'idée c'est de faire intervenir le moins possible le biceps pour pas qu'il se fasse mal. L'accentuer son travail sur les triceps. Comme je disais, ça remonte les deux tiers du bras. Donc même s'il va perdre un peu dans les biceps, c'est pas grave. Il y a de la masse à revendre et qu'on peut travailler les triceps, on s'adapte. Donc mouvement d'isolation, la pouille haute. Toutes posées sur le banc. Là même s'il est massif, on accentue pas mal sur l'arrière d'épaule. On n'a jamais assez d'arrière d'épaule. C'est de bien retenir en haut, de dire rester deux secondes en haut et tu redescends. Deux secondes en haut, on redescends. Donc sur chaise romaine, ça met une tension permanente sur les lombaires. Mais ça met également une tension sur les deltoïdes postérieurs du fait de la position en suspension du corps. Là, je mets également les mollets, donc comme vous le savez, j'ai mis deux séances de jambes. Pourquoi ? Parce que le but du jeu aussi, c'est de brûler les calories et donc d'être au poids pour la compétition. Donc au poids il y sera, mais nous on en reste séché encore plus. Après, les séances de jambes, c'est très énergivore. On utilise le cardio également à jeun le matin. On va pouvoir cramer le maximum de calories pour la compétition qui a lieu dans trois semaines. Demi final. Donc là, au niveau des cuisses, je travaille beaucoup sur les adducteurs. Les adducteurs, on a tendance à les négliger. C'est cinq muscles, les adducteurs. Donc il y en a au moins un quart des cuisses. Les adducteurs, si vous voyez des cuisses comme Tom Platt, aux gros adducteurs. Donc je fais travailler énormément ça chez les athlètes pour avoir des cuisses bien remplies. C'est toujours dur, mais c'est important de le faire. Donc on va faire du Rex squat en sumo. On va également se retrouver sur des petites machines comme les machines adduction guidées. Donc là, on fait en série bulgare inversée. Aujourd'hui, c'est juste une démonstration des exercices. Ok, donc là, on parle d'un enchaînement. Donc on sera sur un tri-set avec trois types de contractions différentes. Première série, huit répétitions en lourd. Donc avec des poids de 32, huit répétitions en explosifs. Sur banc incliné, donc pour travailler le haut des pecs. Une fois qu'il a fait les huit, il pose les haltères tout de suite. Il enchaîne sur le banc 20 pompes. Pareil, vitesse rapide. Un, deux, trois. Donc là, le but, c'est de chercher du pump. Trailler en endurance. Donc chercher une congestion. Évidemment, brûler les calories. Surtout en fin de prépa comme ça. Le but, c'est de faire sortir les rênes, les stris. Même s'il n'est pas encore à 100% sec, ça va venir. Donc deuxième exercice. Et un troisième exo. Donc là, c'est un maintien sur le ballon. Donc il va serrer le ballon. Il l'écrase. Et il le serre avec ses pecs. En fait, le bout du jeu, c'est sur un maintien statique de 20 secondes comme ça pour finir ce premier trisette. Ça met également en rapport avec ce qu'on va retrouver en posing en compétition. C'est-à-dire tenir les pauses. Tenir une pause bicep, tenir une pause dorsion en 30 secondes. Et là, on serre. Voilà. On serre. Tiens, 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 tiens. Voilà. Pour apprendre à l'athlète à gérer un effort statique avec la chaleur, les lights et tout. Voilà. Nickel. Méthode suivante. Bulgare inversée. On part sur huit répétitions de charge moyenne. En contrôlant. On ne va pas trop vite. Contrôle, contrôle. Voilà. 8 répétitions de charge moyenne. Et tout de suite après, on va mettre 4 répétitions sur une charge beaucoup plus lourde. Le but, c'est de préserver la masse musculaire. On sait qu'en sèche, on n'a pas assez de calories. Du coup, le corps, on veut déstocker des graisses, mais on peut perdre du muscle. Donc le but, c'est d'en perdre de main aussi. On va utiliser des techniques comme ça, en bulgare inversée. On va choquer le muscle. On va l'obliger à ne pas fondre avec ce type d'effort à charge. Contrasté. Rapide. Donc là, le début de jeu, c'est de travailler que sur la phase concentrique. C'est pour ça qu'on a mis de sécurité sur les côtés. Donc là, il ne peut pas compenser avec les épaules, ni avec l'effet rebond, ressort, qu'on appelle ça. Donc il n'est plus sur la phase de poussée, sans rebond compensatoire. Salut Émilie ! Par rapport à la Team Poison numéro 4, on voit qu'il y a 10 athlètes. On a vu que tu n'étais pas dans la sélection. Et on a pu voir également que sur l'affiche demi-finale, tu es sur cette fameuse affiche à SBBN que je peux apparaître à l'écran. Mais du coup, tu n'es pas dessus. Alors, c'était prévu que tu fasses ton concours cette année avec nous, pour ta deuxième année. Et qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas participer ? Alors déjà, ça a été un honneur de me voir sur l'affiche. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aurais adoré faire une nouvelle session avec la SBBN et puis la Team Poison. Seulement avec mon mari, on a tout simplement décidé de fonder une famille. Donc voilà, chaque chose en son temps, on va dire. Je pars du principe que les compétitions, je pourrais encore en faire quand j'aurai 38, 39, 40 ans. On a eu d'ailleurs l'exemple avec Joyce, qui a une super belle shape, qui est remontée sur scène et qui a gagné pas mal de podiums malgré son âge. Elle a eu le shape vraiment magnifique. Donc voilà, je me dis, l'horloge biologique tourne tout simplement. Donc un petit peu de temps pour fonder la famille et puis après, je reviens en force. Merci Émilie. Voilà, reparti sur la route. Semaine d'entraînement presque terminée. Après cinq entraînements de faits. Vous avez vu Seb, Émilie. Et là, on va faire un tour à Bruxelles pour voir notre magasin de compléments alimentaires, ce qu'ils proposent, les nouveautés, voir ce que les autres magasins font pour déjà prendre conscience des autres produits, voir un peu ce qui peut être intéressant pour mettre en magasin Power Food. Et on va également pouvoir trouver une salle d'entraînement, voir les équipements que proposent également nos amis les Belges. Donc on est parti à Bruxelles. A tout à l'heure. On est arrivé à Bruxelles. On fait un tour. On a gagné un sport direct. Pas forcément dans le nord de la France, pour aller s'équiper en élastique que j'utilise pour mes coachings et mes cours au studio. C'est équipé des élastiques. On ne trouve qu'ici. Et j'ai acheté également des Grandbox. On a acheté un sac de frappe au studio pour faire les circuits training et les coachings. Pécaf. On est à Sport Nutrition Bruxelles. On va aller visiter à l'intérieur, voir ce qu'ils proposent. pour voir comment ils ont arrangé leur shop. Pour voir si je vais avoir l'autorisation de filmer. On va demander ça tout de suite. Il y a un peu qui est fan de Dragon Ball. Je suis sûr qu'il va venir te les acheter. Ok. Donc un magasin tout bien fourni. On est à Sport Nutrition Bruxelles. On fait un peu de pub avec des collègues. Un magasin avec un gros volume à complément avec les nouveautés. La Dragon Ball. On a vu au Fibo il y a 15 jours. Pour ceux qui ont suivi le blog. Donc on est sur du multi-marques. Avec les sauces, les snacks. Donc on a vu de plus 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 de plus. Donc on est sur du bout de plus 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 de plus. Et un bon choix de barres. Les cookies également. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont. On va tester un peu tout ça. On a été bien reçus, c'est un super magasin, donc je vous conseille d'aller visiter. Donc Sport Nutrition à Bruxelles, très bon conseil, une gamme très large, accueil vraiment sympathique, et même les clients qui vous conseillent sur les salles de sport, donc apparemment ils m'ont conseillé d'aller voir photo sur un Basic Fit, pas loin du Sheraton, apparemment bien équipé, une bonne salle, donc on va voir si on peut aller faire une séance aujourd'hui ou demain, c'est parti. Le petit déj, on n'est pas sorti de l'auberge, donc c'est que du gras, des brioches, charcuterie et des fromages industriels, mais pour la diète, les compétitions, c'est pas du tout adapté. Je vais juste prendre les fins complets, deux tranches, et puis heureusement je prends toujours avec moi des barres de protéines, et ça sera l'affaire avec un café. Alors, excusez-moi, c'est un peu bruyant, on se retrouve, donc là on m'a recommandé, donc il y a un Basic Fit à Bruxelles, donc Saint-Jos, comme ça que ça s'appelle, donc on va aller voir si on serait accepté à l'intérieur, sachant que j'ai pas d'abonnement. C'est bon, on est rentré, on va aller faire la séance au Basic Fit. Alors, vous allez peut-être rire, mais c'est la première fois que je vais dans un Basic Fit. Je découvre un peu, Space Video, Spalier pour faire les abdos, Spalier pour l'hygiène, c'est toujours important. Space Cardio, quand même assez conséquent. On va aller voir la zone musculation, bien sûr. Space Biking. Le fameux Step Meal, que je vais faire tout à l'heure. Et là, Space Musculation. Évidemment, donc, Dimanche de Pâques, il n'y a personne, ça va être génial pour tester tout ça. Je vais surtout faire les ateliers que je connais pas, que j'ai pas à ma salle. Sachant qu'ils sont aussi équipés en Matrix, mais c'est pas la même gamme. On va regarder ce qu'ils proposent. On va se faire un Full Body. J'ai fait tout mon entraînement cette semaine. Plus un cardio. Donc, on va travailler sur les différents ateliers. J'ai fait tout mon entraînement cette semaine. J'ai아니, on va travailler sur les différentes bekès. J'ai fait tout le temps pour les tiedllantes. Et à thé, on va travailler sur les projets. J'ai Jah, j'ai fait tout le temps pour tonner. C'est parti ! ... 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